Sydney suffoque et l'Australie du Sud s'embrase. La plus grande ville du pays est asphyxée par la fumée des incendies qui brûlent tout autour. Toute la côte orientale étouffe sous une chaleur accablante. Les températures pourraient grimper jusqu'à 47 degrés en certains endroits de Nouvelle-Galle du Sud. A Sydney, les habitants sont inquiets et cèdent parfois au fatalisme. Ma plus grande inquiétude, c'est d'ingurgiter les particules de fumée dans mes poumons et dans mon cœur. C'est pourquoi je porte un masque. Je vis à Sydney depuis 1992 et je n'ai jamais vu ça. Je pense que c'est préoccupant mais c'est aussi un phénomène typiquement naturel. Les services de secours sont particulièrement inquiets pour les personnes âgées, les enfants et les personnes travaillant en plein air. Sur le front des incendies, plus de 460 000 hectares de végétation ont été ravagés par les flammes. Ces feux ont causé la mort de 10 personnes. Depuis septembre, au moins 3 millions d'hectares, soit l'équivalent de la Belgique, sont partis en fumée. Les sinistres sont hors de contrôle et ne font qu'empirer. La précocité de ces feux augmente les inquiétudes sur le réchauffement climatique. La précocité de ces feux augmente les inquiétudes sur le réchauffement climatique.